Alors tu as eu des hauts et tu as eu des bas dans ta vie, alors je vais te faire une interview up and down. Ce que tu préfères dans le cinéma, dans le fait de faire du cinéma, ce qui te plaît le plus ? C'est que tu te transformes. Ouais. Est-ce que tu détestes dans le cinéma ? Je déteste pas le cinéma, je peux rien détester du cinéma. Tu détestes rien du cinéma ? Non, moi je te parle du plateau. Le cinéma pour moi c'est le plateau, c'est-à-dire t'as l'oeil dans la caméra, c'est-à-dire t'as pas le public comme au théâtre mais tu es le courrier, c'est-à-dire t'as le télégramme que tu vas envoyer là-bas, on l'a pas dit, je sais pas où, tu vois. Et alors il faut une patience, il faut une santé, c'est ce que disait Kayad d'ailleurs. Et puis tu y vas. Et à ce moment-là tu te dis, il faut piquer juste dedans. Toujours. Pourquoi ? Parce que de toute façon on va en faire plusieurs. Celle qui sera choisie sera celle du metteur en scène, celle de l'opérateur, celle du cadreur et éventuellement même celui de l'ingénieur du son. Mais celle de l'acteur ne sera jamais prioritaire. Donc il faut que tu te défonces à toutes les prises. Et parce que de toute façon tu ne peux pas, une pièce tu peux te gourer comme ça, bon mais tu joues le soir donc tu recommences. Là c'est définitif, c'est-à-dire ça va partir, le colis est envoyé. Le film de toi que tu préfères ? Oh, je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi c'est moade partout. Et le film de toi que tu n'aimes pas du tout, celui que tu hais vraiment ? Là on s'est foutu de ma gueule, oui. Parce que quand même à un moment donné, un peu de respect quand même, non ? Je sais pas moi, je suis gentil, je suis trop bonne et trop conne quoi. Justement je jouais au théâtre, j'avais fait Marguerite et les autres. Et j'avais pas tourné déjà depuis plusieurs fois. Et la première fois qu'on vient c'était, on m'offre de tourner Souvenir Souvenir. En me disant bien que c'était une participation, bon ben je me suis dit tiens, j'étais toute content de faire une gamine. Formidable, j'ai tourné Souvenir Souvenir. Parfait. Et puis, et puis on attend, on attend, on attend. Enfin finalement, on va pour tourner et j'arrive. Et à ce moment-là, d'abord il y avait d'autres qui avaient pris des rôles, ce qui fait que, bon je me retrouvais un petit peu comme ça. Bon, et puis on tourne, d'abord le metteur en scène Odieux, avec l'équipe, avec les gens. Déjà ça, j'aime pas. Et deuxième, bobonne. Moche, habillée, tarte. Et on n'a pas le droit de me faire ça. Je suis tout ce que tu veux, je suis vieux, je suis tout ce que tu veux. Mais, commune et bobonne, non. Et je n'admets pas ça. Mais je veux dire qu'on n'a pas le droit de se foutre la gueule des acteurs. Je veux dire, les acteurs, c'est trop fragile. On n'a pas le droit de faire ça. Mais un peu de politesse, quand même. Un peu de décence. Voilà. Le plus grand moment de ta vie ? L'état. Je n'ai plus. C'est ma mort, de toute façon. La chose plus importante de ma vie, c'est ma mort. Et le pire ? C'est sa mort. Tu as fait un film avec Gérard Pires, qui s'appelait Erotissimo, qui est l'histoire d'une femme qui était folle de son corps. Est-ce que, dans les périodes où tu n'avais pas de film à faire, est-ce que tu aurais accepté de faire des films, pas porno, mais érotiques ? Moi, les pornos, c'est vraiment un soutien, je veux dire. Ils n'ont aucun talent, ceux qui font ça. Parce que vraiment, vraiment, mais vraiment, ils font tout, anti-bandant, tout. Mais ce n'est pas possible. Donc tu en aurais fait, si ça avait été bien fait ? Ah non, pas ça. Érotique, disons, soft, tu en aurais fait ou non ? Érotique, non, je veux dire que sensuelle, oui. Sensuelle, oui. Oui. Bah, tout un acteur, un acteur, c'est ça, tu sais. Un acteur, qu'est-ce que tu crois ? Tu sais qu'il y a des grands réalisateurs qui ont fait des films... Mais sûrement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.